Yahoo et Divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'immense choix pour une vidéo tag, le Book Addition Tag C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de La Bookina qui est une youtubeuse qui présente des vrais livres et un petit peu, tout petit peu de manga Et donc bah voilà je l'ai vu sur sa chaîne et je me suis dit ok il faut que je le fasse On va commencer tout de suite tout simplement parce qu'il y a quand même 14 questions Et les questions seront dans la barre d'infos ainsi que la chaîne de La Bookina Et sinon je suis tout de même amie Donc question 1, quelle est ta durée maximale que tu peux passer sans lire ? Très clairement quand je suis en état normal où je vais très bien, on s'entend Pas en mode, vous le savez sûrement si vous me suivez et si vous avez regardé la vidéo puis la lire du mois de mars J'ai eu un décès et donc un enterrement en tout début du mois Donc forcément là ça ne compte pas Mais en temps normal, déjà quand on se passe une journée sans lire C'est que par exemple juste ça va être le dimanche ou le samedi parce que je fais principalement du montage toute la journée et les week-ends Là ça passe, si c'est un jour en semaine ou qu'il n'y a pas d'excuses comme ça de montage ou autre Déjà un jour ça va, j'aime pas trop Ou deux jours je commence à péter un câble ou trois jours c'est plus possible il faut que je lise Quand je fais une overdose au niveau des lectures et tout ça, quand j'ai fait des burn-out de lecture ça a duré à chaque fois deux semaines voire trois semaines Et il fallait que je sais maintenant quel type de manga lire pour me remettre dans le bain Donc ça c'est bon et voilà en gros trois jours c'est vraiment un pétage de câble très clairement Puis après ça dépend Si je suis chez moi ça va passer plus facilement parce que j'aurais fait d'autres choses etc ça compense Si c'est par exemple partir en vacances n'importe où et ne pas avoir de lecture c'est pas possible très clairement Deux, combien de livres ou e-book, enfin papier ou e-book emportes-tu avec toi à tout moment ? En fait comme je pense que beaucoup le savent j'habite à la campagne donc forcément je prends tout le temps la voiture pour faire le moins de déplacement Et donc j'adapte ce que j'ai à lire ou ce que j'emmène à lire par rapport au temps que je vais avoir de trajet C'est à dire que pour aller au cinéma je sais qu'il me faut à peu près un manga Si je vais avoir ma psy quand j'allais sur Jonzac à la psy c'était de manga Si je fais une journée sur Bordeaux je sais que c'est de manga pareil Enfin voilà je sais à peu près maintenant le nombre de manga que j'ai besoin de lire Et je sais aussi à peu près pour certaines séries par exemple Ces deux titres là je vais pas mettre le même temps pour les lire C'est à dire que celui-ci je vais mettre plus ou moins deux heures et celui-ci je vais mettre une heure à une heure et demie pour le lire Donc je sais très bien aussi gérer et calculer le temps qu'il me faut Et souvent j'emmène un peu plus C'est à dire que là même si pour le trajet que je vais te dire pour aller au cinéma Oui je sais Il me faut que celui-ci je vais quand même en emmener un deuxième parce qu'en plus il est assez fin Donc je vais m'en emmener un deuxième Là très clairement si je l'emmène pour aller au cinéma je vais me prendre que celui-ci Parce que je sais très bien que je l'aurais peut-être pas fini même avec le retour tu vois c'est des trucs comme ça Mais je sais à peu près adapter le temps qu'il me faut pour lire etc Et de toute façon avec mon téléphone je sais que j'ai plus d'à peu près une cinquantaine de bouquins sur mon téléphone Donc si jamais j'ai plus assez en papier j'ai le format numérique donc y'a pas de soucis Le seul truc qui m'angoisse c'est quand je vais dans des zones où on ne capte pas la 3G Et où j'ai très peur de ne pas arriver Même avec les applications où tu le télécharges avant Où j'ai très peur de ne pas arriver à lire Donc voilà mais sinon je sais adapter et gérer mes quantités Juste avant de reprendre avec les questions N'hésite pas à me dire toi Si quand t'attends un colis Là par exemple moi la fenêtre elle est derrière vous Mais elle est fermée et d'où je suis je suis incapable de voir la route Mais si la fenêtre est ouverte Est-ce que vous êtes aussi du genre à écouter les voitures pour savoir Parce que moi forcément il faut tourner pour le facteur Et donc si vous êtes du genre à écouter vraiment chaque voiture qui est en train de passer Justement pour vérifier si c'est le facteur qui est éventuellement en train de passer ou pas Voilà J'attends des colis donc forcément je suis un petit peu Bref toujours est-il Question 3 Gardes-tu tous tes livres achetés, reçus Ou aimes-tu t'en séparer et faire de la place pour des nouveaux Alors Pour les livres achetés J'ai tendance à revendre quand j'ai pas aimé la série Quand j'ai aimé la série mais que je ne pense pas la relire Voilà Il y a des trucs comme ça où je sais très bien que je ne vais pas les relire Alors après il y a des fois où je fais la revente sur un coup de tête En ne réfléchissant pas, en ne prenant pas de recul Et c'est là souvent où je regrette après par la suite Comme certains titres Mais sinon je revends Et ce qui est plutôt pas mal et avantageux pour moi C'est que ça me permet Honnêtement je vous le dis J'ai un budget de 200€ par mois au niveau des achats manga Et au niveau de la revente je fais environ 90€ sur Vinted Donc forcément c'est intéressant pour moi de revendre Ça me permet donc du coup d'acheter d'autres titres Et très clairement les titres que j'ai pas aimé Je me vois pas les garder Au tout début quand j'ai commencé la chaîne Je gardais absolument tout Parce que j'avais encore cette optique de On va dire ce rêve de gosse De créer un manga café Étant donné que je lisais qu'une seule fois mes bouquins Ils étaient en parfait état Et donc je me disais au moins ça fera mon stock Quand je ferai mon manga café Et puis j'ai complètement abandonné un peu cette idée Donc forcément je me suis mis à les revendre Et bah voilà Personnellement je regarde ce que je considère les meilleurs titres Question 4 Et puis je me dis aussi que ceux qui n'ont pas forcément Bah voilà on a pas tous ces moyens de claquer 200€ par mois Ça te permet d'avoir des titres aussi pour pas cher Parce que franchement je les rends pas très chers Quand je vois certains prix aussi sur Vinted Je me dis plus rien mais moi je suis trop gentille en fait Bref question 4 Combien de temps passes-tu en librairie en moyenne ? Honnêtement ça dépend déjà de la librairie Parce qu'il y a certaines librairies où je sais très bien qu'il n'y a pas grand chose Mais certaines boutiques si j'y reste 10 minutes c'est déjà bien Et autant ça je parle d'une qui est près de chez moi Et il y en a d'autres où je peux passer une demi-heure, trois quarts d'heure dans la boutique Et puis ça m'arrive de plus en plus maintenant Que des gens entre parenthèses m'arrêtent, me demandent des conseils Et donc là forcément ça s'arrête plus, très clairement ça passe à une heure dans la boutique Puis après c'est pareil Il y a certaines boutiques comme un Gilbert Joseph qui est sur Paris J'essayerai de retrouver l'adresse, je te la mettrai dans la barre d'infos si je la retrouve Lui rien que le temps d'observer pour voir s'il y a un titre Qui passe bien une heure et demie juste à regarder ce qu'il y a Et même le book off à côté de Opéra A chaque fois il faut que mes parents prévoient une heure et demie à peu près Parce que j'analyse tout une première fois et je repasse au cas où j'ai loupé un truc Il y a une personne qui dit un mot et donc forcément j'ai entendu un mot Et donc j'ai pu louper un truc Je passe une heure et demie dans ce genre de boutique là Où justement c'est que de l'occasion Donc là t'es obligé de surveiller tous les volumes etc Mais ça dépend voilà le genre de boutique où je vais Question 5 Combien de temps par jour passes-tu à lire ? Bonne question On va dire environ que je lis en une heure et demie un manga Bah je vais passer Actuellement j'en lis au moins deux par jour Voilà voilà Je cite Kaga de très long lecture 6 à quel moment de la journée préfères-tu lire ? Je préfère largement lire le matin juste après le petit déj Je trouve ça plus sympa Je trouve ça mieux et j'arrive à mieux lire De toute façon après en ce moment je lis aussi Après avoir filmé mes vidéos Donc vers 17h Ça qu'après quand je prends un médicament pour dormir Vers 19h30 à peu près C'est plus possible de lire très clairement J'ai plus le cerveau pour Donc voilà Donc ça dépend Mais principalement Tous les matins t'es sûr que je suis en train de lire un livre Après m'être réveillée Après l'après-midi c'est pas sûr Et après j'adore aussi lire dans la voiture Quand on est dans un trajet Si les routes le permettent Parce qu'en pleine campagne Voilà il y a certaines villes où je vais juste à côté de chez moi A 15 minutes de voiture Et je peux très clairement pas lire Parce que les routes sont impossibles Combien de livres possèdes-tu en tout E-book compris ? Alors très clairement En manga papier Je dois tourner autour des 1500-1600 Qui sont en étagère Ça c'est clair En e-book Tout à l'heure j'ai dit 50 Mais je pense que j'ai été gentille Parce que je dois en avoir une centaine Voilà 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 Donc 1700-1800 Allez 1800 mangas au total Et je ne parle pas des vrais livres que j'ai J'en ai pas beaucoup Mais j'en ai au moins 15 Mais ça ça fait peur Amènes-tu souvent le sujet de la lecture des livres dans une Ah d'accord Amènes-tu souvent le sujet de la lecture ou des livres dans une conversation ? Ben non Non J'en parle quand il y a besoin d'en parler Quand je suis avec d'autres personnes qui aiment le manga Après dans le vrai monde Non à part quand on fait un reproche ou une critique Genre les mangas c'est pour les gosses Et donc là je vais sortir les arguments du genre Parler de métamorphose Parler de Comment il s'appelle ? Jeux érotiques Je crois que c'est le titre Et je veux parler par exemple de mangas comme Jackals Comme Doob Juj Enfin tu vois Montrer que non Ce n'est pas juste des petits combats que tu vois Comme Naruto Beach One Piece C'est pas que des petites bagarres là Je veux pas dire à la con Mais je veux pas non plus dénigrer Je ne dénigre pas ce genre de manga Mais c'est juste que la plupart des gens Résument manga A Naruto Beach One Piece Les gens je parle Normaux Qui n'en lisent pas Qui ne s'intéressent pas à cet univers Résument ça à ça Et à Pokémon Donc je leur montre Que justement Il peut y avoir des Kodomu Avec des histoires toutes mignonnes Qu'il y a des Shoujo Qu'il y a des Josei Et à chaque fois je leur fais un exemple ou deux Qu'il y a oui du Shonen Comme Naruto Qui a des Shonen Autes que Naruto Beach One Piece Spiritail My Hero Academia Etc Que je leur montre Je leur explique des résumés De mangas Seinen Qui vont être Psychologiques Qui vont être Violents Et gores Et donc il y a des images Que l'on ne laisse pas A des enfants de 10 ans Je vais leur montrer Et leur parler aussi De Hentai En leur faisant comprendre Que oui Il y a ce genre de manga Et leur parler de Yuri Ou de Yaoi Voilà Donc là ouais Je vais défendre le manga Comme pas possible Sinon Non j'en parle pas 9 Quel est ton plus gros livre Lus Avec le nombre de pages Et bah je pense que c'est très clairement Le manga Alors Ah bah Tout simple J'allais dire c'était le manga Sans aller à l'école Je suis devenu mangaka Mais pas du tout C'est le manga La cantine de minuit Parce que je crois Ah je sais plus combien il y a de pages Je te mets ça à côté de moi Mais c'est une brique Et tous les volumes comme ça Sont des briques Et c'est impressionnant Mais Bah c'est mon plus gros manga A l'heure actuelle Et très clairement Je n'aime pas du tout Les gros formats Donc C'est pas du tout Le truc où je vais galérer A chercher A savoir le nombre de pages Très clairement J'ai soit Sans aller à l'école Qui est vraiment quand même Une petite briquette Sinon C'est uniquement Les trucs Bah les Les lézards noirs Que j'ai pu lire Donc question 10 Y a-t-il un manga Que tu devrais avoir A tout prix Recherche en librairie En ligne Harcèlement Auprès des auteurs Entre parenthèses What the fuck D'accord Non honnêtement Parce que Donc ça je pense Que tu le sais déjà Si tu me suis depuis Un petit moment Sinon je préfère le redire Je ne suis pas du tout Ou très très peu Ce qui se passe au Japon Donc je ne suis pas du tout Le genre de personne Qui attend depuis Des années Des années Qu'un titre Soit enfin Mis en France A part Elfin Leide Si je prononce bien Ce titre là Lui Oui d'accord Je savais déjà A l'époque Où j'ai regardé l'anime Qu'il y avait un manga Et donc forcément Je voulais le lire J'avais vu en plus Qu'il y avait quand même 12 tomes Donc je m'étais dit Ça serait quand même Bien plus développé Que l'anime Qui n'est pas fini Très clairement Donc ouais Il y a ce titre là Par exemple Que j'attends Depuis des années Mais je n'ai jamais harcelé Qui de ce soit Pour ça je trouve Je me dis Que les maisons d'édition Très clairement Doivent se faire harceler Par plein de gens De tous les jours Pour tel ou tel titre Des fois même Pour des titres Où ils se font harceler Quasiment sûrement Tous les jours Pour le même book Le même titre en particulier Je ne suis pas du tout De ce genre là Si ça se fait Ça se fait Si ça ne se fait pas Ça ne se fait pas De toute façon Il y a d'autres titres Qui vont sortir Il y a d'autres titres Qui sont sortis Donc voilà Mais comme je dis Moi je ne suis pas du tout Ce qui se passe Au Japon Donc forcément Bon après Il y a certains animés Que je regarde Là d'ailleurs Je viens d'en finir un J'aimerais bien Qu'ils sortent en papier Je ne sais pas du tout Là à l'heure actuelle Je ne sais même pas S'il existe En manga Au Japon Parce que je n'ai pas eu Le temps de regarder Et que très clairement Je n'avais pas eu le temps Mais sinon voilà Donc oui Lui je me dis D'ailleurs Ce serait peut-être intéressant Que je fasse une vidéo Sur les animés Que j'ai vu Que j'aimerais bien Voir commercialiser En France En manga justement Mais sinon Je ne suis pas du tout De ce genre là Question numéro 11 As-tu déjà lutté Pour finir un manga Que tu refusais d'abandonner Alors c'est pas vraiment Que je refusais d'abandonner C'est juste que je me disais Allez T'es à page 100 Tu vas Il y a 180 pages Souvent dans un manga T'as lu la moitié Essaye un peu plus Etc Ou Voilà Mais après C'est arrivé De temps en temps Mais Honnêtement Ah si Celui où j'ai lutté Pour le terminer C'est Dopper Longer Je le prononce très mal Dopper Longer C'est un manga Halloweenesque Je me suis forcée Pour finir la série C'est là où je me suis rendu compte Que c'était contre le productif Parce que très clairement C'était pas bon du tout Montalement Même de faire Donc je Repres pas Mais C'est arrivé De temps en temps Comme ça Je me force un petit peu Mais C'est souvent quand c'est des one shot En fait Ou quand je dois faire une critique Tome 1 Là je vais essayer de me botter le cul Quand même Mais sinon en fait Non j'abandonne Parce que très clairement C'est pas mon délire Question 12 Quels sont tes trois Plus importants objectifs Littéraires en 2021 Arrêtez d'acheter des séries Qui sont toujours pas terminées Au Japon On sait pas combien de tomes Il y aura Essayez de vider le plus possible Ma pile à lire Surtout les titres Où j'ai les tomes 1 2 3 De séries Qui sont déjà terminées Depuis une éternité Troisième truc Je dirais Essayez de rattraper Certains retards Cochés par rapport A la lecture De séries Qui sont déjà terminées Depuis quelques mois Et que je n'ai pas encore lues Hashtag Fouca Voilà J'irais ça Ensuite Question 13 As-tu déjà converti Qu'un cœur A la lecture Ouh là Oui Ouh là Oui Ouh là Oui 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 Et re oui Donc Je t'explique un petit peu Pour que tu puisses comprendre Ma maman Donc était une astute Et elle faisait des repas Principalement avec Certaines de ses collègues Pour leur anniversaire Etc Et ça a créé une amitié Et enfin C'était des amis Qui ont fini par Faire des repas Ensemble Etc Maintenant Ces personnes là Euh Bah ont des petits enfants Parce que leurs enfants Étaient déjà plus vieux Que moi Voilà Et Bah j'ai converti Presque tous les petits enfants Il y a un couple Donc Les petits enfants Il y a Un garçon Une fille Je les ai convertis Mon gars Il y a Après C'est pas une collègue A ma mère Mais Ça fait partie quand même De ce groupe là La bande Il y a une grande Donc L'adulte Qui est La génération de mes parents Donc Des petits enfants La fille Déjà Elle a kiffé mes cheveux Il y a très longtemps Quand j'ai commencé Maintenant Elle s'est mise au manga Et en plus C'est la dernière fois Je l'ai aperçu Elle me disait Ma petite fille Maintenant Elle kiffe les mangas Elle lit Elle en décide Et tout A chaque fois Elle arrête pas de parler De toi Et tes cheveux Et tes mangas Parce que Forcément Chaque fois Que je vais Même un repas Qu'il y avait un repas Au village J'emmène un manga Par exemple Pour lire Au cas où Que je m'ennuie Et donc La gamine Elle m'a déjà vu Lire des mangas Ah aussi Une personne Comme ça Dans le village Qui avait une fille De 6 ans Et comme il y avait Un manga Kodomo Que je venais de lire Qui était Pile pour les 6 ans Justement J'en avais parlé J'ai dit Ah tiens Je vais lire Les titres En plus Donc Que j'en avais parlé Et puis hop Bah je lui ai prêté Et puis finalement La gamine S'est mis à lire Comme un Kekoko De mots Voilà Il y a plein de gens Comme ça Des petits Que je suis en train De convertir Sans loulot Sans loulot Franchement Je cherche pas du tout A faire du forcing Mais Ça en devient Je vais avoir bientôt Ma petite armée De taku Dans mes proches C'est pas mal Parce que Si moi avant J'étais tout seule Quatorze Quatorze Décris C'est du coup Que Que les maisons Des éditions Aient confiures Sur toi De pouvoir Justement Concilier des gens De voir Justement Maintenant J'ai contaminé Des gens Etc Etc Voilà Ça m'apporte Beaucoup de joie Beaucoup de bonheur Bon des fois Ça m'apporte de la tristesse Parce que ça me fait pleurer Mais ça c'est C'était quoi C'est des pleurs Tristes Mais acceptées Tu vois Donc voilà En gros Je dirais ça Grosso modo C'est vraiment Beaucoup de choix Beaucoup de complicité Même avec des gens Par exemple Je vais le dire clairement Mais Le Cash Express De Bordeaux J'ai carrément Un petit lien Avec Certains des vendeurs Surtout les gérants Et ça Franchement C'est Mais tellement C'est là quoi Et comme Ma Plus ou moins collab Avec la Fnac De Bordeaux C'est pareil C'est C'est quelque chose De tellement gratifiant Juste Alors Les deux Ce n'est pas parce que Je suis youtubeur C'est parce que J'ai lu des tonnes De mangas Et que je peux en parler Et que je peux donner Des conseils Etc Ou Autre Ou que je suis un très bon acheteur Et donc on sait très bien Que voilà On peut Je parle par exemple Au Cash Express Je suis un très bon acheteur Je ne suis pas très discret Souvent quand j'y vais Je veux dire Par rapport au nombre de mangas Souvent quand je prends Je prends au moins Minimum 5 mangas Presque à chaque fois Donc voilà Et puis Je n'ai pas un look Qui est non reconnaissable Donc forcément On reconnait vite Quand j'atterris Dans ce genre de boutique Donc voilà Mais c'est que du bonheur C'est que du positif Et les livres Les mangas M'ont vraiment sauvé Au niveau du collège Et de ma dépression De mon début Vraiment de vraies dépressions Donc voilà Honnêtement que du positif Cette vidéo Tag est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir Quand on like On commenter On partage N'hésite pas A justement commenter A me donner tes réponses Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure N'hésite pas Si tu refais ce tag Parce que tu as vu ma vidéo A me prévenir Quand tu l'as fait Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Ma tête de pandan Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Les deux précédentes vidéos Que je te mets en recommandation Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure On n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye